Une vitesse moyenne de 250 km heure, aucun doute, Monza fait partie des circuits les plus rapides de la F1. La piste compte 11 virages, répartis sur 5,7 km, et le très gros freinage de la première chicane constitue un endroit idéal pour les dépassés. Au premier secteur, on avait bien déjà gagné du temps, donc malgré notre petite faute là, on peut encore s'améliorer. Voilà, c'est comme ça que j'aime bien passer le virage, celui-là, il est trop agréable à passer comme je viens de le passer. C'est magnifique de le passer comme ça, ça fait vraiment plaisir de ouf. On a reperdu un peu de temps à la fin, mais ça va. Ok, avec ça, on l'aura la pôle, on l'aura. Oh là là là, je tremble. Oh, la pression qu'on s'est mise. Bon, concentration maintenant pour le départ ici en Italie, à Monza. On est chez nous, on va faire de notre mieux. C'est parti maintenant pour le Grand Prix d'Italie, ici à Monza, avec la Ferrari. Déjà la collision avec Vettel, ce n'était pas bon le départ du tout. Bien sûr que je suis responsable, et je l'avoue totalement. Et comme prévu, on est directement quatrième, avec un départ très très moyen. J'avais des roues qui tournaient à fond, qui dérapaient. Bon, après ce départ, maintenant, il faut se remettre de nos émotions. On va rester détendu. Et on va essayer de mieux faire durant ce... Alors, c'est ici que Vettel s'est retourné. Ok, pour l'instant, je ne tente pas trop. Je lâche l'accélération. Je n'ai pas envie de le doubler maintenant, dans un moment trop risqué. Par contre, maintenant, éventuellement, dans cette ligne droite, on va tenter maintenant. On va se mettre en mode dépassement. Bon, il ne me laisse pas beaucoup de place. On a le DRS. Et ça passe. Avec le DRS, ça passe. Pas d'accident, s'il te plaît, Vettel. Vettelino. Gratis, Emile. Ok. Attention, Vettel. Il est bon. Ah, putain, par contre, il a loupé son virage aussi. J'ai dû freiner beaucoup. Bon, là, encore une fois. Je n'ai pas forcé, sur le coup. J'ai préféré de les laisser passer. Bien sûr, pour l'instant, Hamilton regarde ça. Avec grand plaisir, au rétro. Il est chez nous. Et puis, ça lui fait encore plus plaisir, maintenant. D'être aussi performant, alors que nous, on est en train de se fight. Et maintenant, en ligne droite, sans trop de problème, en plus. On dépasse Vettel. Encore une fois. Au même moment, il va se tendre. En effet. Allez, maintenant, on donne tout. On se met en chrono. Et en riche. Ok. On va recharger nos batteries, du coup. Et notre essence, on va le consommer un peu moins. Allez. Ok. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais bon, c'était à prévoir que c'était bien chaud ici. Maintenant. Parfois, ça bougeait comme ça. Ok. Allez, maintenant, avec les... Un bon arrêt au stand, les médiums. 2,4 secondes. C'est un bon arrêt au stand. Ricardo aussi va au stand. Hamilton est là. Hamilton est là. Et l'overcut a marché. Ok. Bah, on peut dire tout doucement. On peut dire tout doucement. Gratiragati. On peut le dire. On peut le dire. C'est la victoire ici, en Italie. La double victoire en plus pour Ferrari. Ça n'aurait pas pu être plus beau. Wouah. Quelle performance de la part de Ferrari qui remporte aujourd'hui une superbe victoire. D'après vous, Nicolas Marpa, comment sont-ils parvenus à obtenir ce résultat ? À mon avis, le rythme de course a été déterminant. Nous pourrions discuter toute la journée de la stratégie, des dépassements ou de la gestion des pneus. Et ce qui importe au final, c'est d'avoir la machine la plus rapide de la compétition. Et c'est ce qui a fait toute la différence aujourd'hui. Il est temps à présent d'assister à la remise des prix. Les pilotes grimpent sur le podium. Et c'est une combinaison rouge qui se hisse sur la plus haute marche. Très belle victoire pour Ferrari aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada